C'est ce troupeau décédé à Oula, en haut tamisé, ça là c'est même pas probable. Chacun va aller dans son village. Ivoirien, Yerey, Yerey, Ivoirien Bonbon, il a son village. Il n'y a pas Ivoirien qui n'a pas de village. Tous ces boyrodjans, tous ces gangsters, on les accueillit. Et ça ne peut pas se passer comme ça se passe là. C'est ça qui est le vrai point. Mais c'est ce troupeau décédé à Oula, en haut tamisé, ça là c'est même pas probable. On ne peut pas rétifier le tir. Aujourd'hui la fête c'est que vous voulez, sous Draman Ouattara, ramasser nationalité, ramasser extrait de naissance, ramasser quatre identités. Il n'y a pas de soucis, on va se rébar, on va se rébar, on va se rédior. Et quand on va se rédior là, vous allez nous dire, toi qui as quatre identités ivoiriennes, quels sont les documents administratifs, quelle est la démarche administratif que tu as suivi pour obtenir la pierre identité de chez nous. Les parents ivoiriennes, des pères et des mères, des souches ivoiriennes, passer notre nationalité désormais là, on va faire ça comme en France. Si tu ne sais pas parler béter, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler guérir, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler senufo, on va te chasser. Si tu ne sais pas parler, comment on appelle, on va te chasser, on va vous chasser. Voilà, on va vous chasser. On va vous faire retourner chez vous. Voilà. Comme tout ce qui est non à consonance du nord là, vous vous sentez obligé de soutenir Rahman, je crois que vous allez partir avec lui. Vous n'allez plus exister en Côte d'Ivoire. On va tous les bras de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Allahou akoumar. Vent de panique à Abidjan, ces hommes et ces femmes font partie des 2 millions de Maliens installés chez leurs voisins ivoiriens. Mais depuis les élections de novembre, les étrangers sont la cible de violence et de raquettes des milices pro-bagbo. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, 1 million de personnes auraient déjà fui la capitale et l'ouest du pays. Des étrangers ou des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, Eladj Bakari Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère par des militaires sous les ordres de Laurent Bakbo. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. Je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son taillère. Dix ans plus tard, la douleur est toujours présente. Il a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis, dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous, nous nous posons la question, pourquoi ? Pourquoi c'était elle-là ? C'était elle-là ? Qu'est-ce qu'on te reproche ?